Ils partent de très très loin les Marseillais, ça c'est sûr et certain, il va falloir quoi qu'il se passe rapidement des résultats pour prendre confiance, pour que les dirigeants aient envie de mettre la main à la poche, pour que les joueurs prennent du plaisir, pour que les supporters retournent au stade. Il ne va pas falloir trouver des excuses trop longtemps, trop souvent. J'ai écouté l'interview de ma courte le Président qui a dit oui on veut faire une star, mais on veut faire une star qui nous apporte quelque chose. Autrement on n'en fera pas si ce n'est pas la star que l'on veut. Attention il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, il y a eu beaucoup de choses, il y a beaucoup d'attentes. L'OM c'est nulle part ailleurs. Moi je l'ai vécu pendant deux ans, je peux te garantir que quand tu sors de deux ans d'un club comme ça, c'est passionnant. Je voulais y retourner, donc pour te dire, je m'identifie à ça, cette passion, ce truc, moi je suis un peu fou comme ça aussi. Mais c'est dur, tu sors d'une machine à laver pendant deux ans, c'est compliqué. Moi en plus j'ai connu les deux, dans les bons comme dans les mauvais résultats. Les deux sont très difficiles à voir et ça il ne faut pas l'oublier. Eric m'a dit la dernière fois, mais non, je ne sais pas. Je te promets que c'est difficile et ça n'a pas changé. Autre élément ce soir, le match de Marseille et le match de Rudy Garcia qui va commencer à être scruté de plus en plus. Ses décisions vont être critiquées. Attends, est-ce que Rudy Garcia, si les résultats ne vont pas bien ? Moi je vais aller presque au bout. Est-ce que Rudy Garcia, on ne va pas le changer à la fin du mercade ? Imagine, il reste quoi, 10-11 matchs, il va se faire éliminer, bim bam boum, casquette, 1, 2, 3, 4, les joueurs qui décrochent un petit peu. Ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. C'est parti.